Vous, Jean-Louis Servancha-Hubert, au cours de votre vie professionnelle, vous avez dirigé plusieurs magazines. Or, aujourd'hui, vous confessez dans votre livre, dans Fragments de lucidité, que vous êtes devenu quasi allergique à l'actualité. Comment l'expliquez-vous ? Parce que vous en avez vu aussi la vanité et le côté, au fond, sans grande importance ? Au fond, sans grande importance, oui, effectivement. On raconte l'histoire, par exemple, de l'ermite qui était partie dans l'Himalaya pendant 25 ans, isolée de tout, et qui redescend de l'Himalaya et arrive dans la plaine et dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans ? » Le type répéchi en face de lui, il dit « Le pape est mort. » Et au fond, quand nous sommes assaillis en permanence d'infos, d'abord, comme toujours, l'allergie, ça naît de l'excès. Bon, trop d'infos, c'est vraiment, il n'y a pas de vous rendre allergique. Or, en permanence, nous sommes des gens des médias, vous et moi en tout cas, nous sommes dans un lieu de médias, donc on a le droit d'avoir un peu de lucidité sur notre métier. On produit trop d'infos, ce n'est pas un crime, il y a une demande pour ça, mais à titre individuel, ce n'est pas si mal de prendre sa distance.